Salut à toi, moi c'est Korka Diallo, je suis ingénieur polytechnicien et fondateur de Londo Académie. A Londo Académie, nous parlons de quatre thématiques. Nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, des mathématiques et des techniques de vente. Donc si l'une de ces quatre thématiques t'intéresse, je t'invite à faire tout de suite deux choses. Donc la première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos, donc trois vidéos par semaine. La deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de description, de cliquer sur le lien qui a été écrit en description afin de pouvoir télécharger gratuitement la série d'exercices que nous allons corriger tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise, si tu es élève en classe de seconde, de première ou de terminale, ou même de troisième, que tu sois élève ou parent d'élève, tu peux rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour ce qu'ils vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, donc un cadeau, un avantage. Donc reste jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner, donc on y va très rapidement. Top, c'est parti ! Avant de commencer la correction, je te demande de marquer une pause et d'aller dans la barre de description, de cliquer afin de télécharger l'exercice que nous allons corriger tout à l'heure. Donc c'est un exercice qui porte sur la suite. Donc on t'a donné une suite UN qui est définie comme ça. On vous a donné VN qui est égal à ça. Et on vous demande si la suite VN est géométrique. Donc qu'est-ce que je fais ? Je calcule VN plus 1. VN plus 1. Donc j'ai VN qui est égal à ça. Donc on me demande si VN est une suite géométrique. Donc je calcule VN plus 1. Pour montrer que VN plus 1 est géométrique, j'exprime VN plus 1 en fonction de VN. Ou bien VN en fonction de VN moins 1. N'est-ce pas ? Donc VN plus 1 est égal à quoi ? Donc là on a N. Donc VN plus 1 ça fait UN plus 2 moins UN plus 1. Donc là j'ai N, N plus 1. Donc si j'ai N plus 1 ici, ça fera ici N plus 2. Donc N, N. Donc si j'ai N plus 1 ici, on aura N plus 1 ici. Donc qu'est-ce que je fais ? J'ai UN plus 1. UN plus 1 qui est égal à 3UN plus 1 moins 2. Donc là si vous regardez, cette expression-là, UN plus 1 qui est égal à 3UN plus 1 moins 2UN. Donc dans cette expression, j'exprime UN plus 2 en fonction de cette expression-là. Donc je remplace UN plus 2 qui est égal à 3UN plus 1 moins 2UN. D'accord ? Et là je mets moins UN plus 1. Donc j'écris en bleu afin que vous puissiez bien voir. D'accord ? Donc là j'ai 3UN plus 1 moins UN plus 1. Donc ça fait 2UN plus 1. Donc j'ai 3UN et là moins UN. Donc il va rester 2UN plus 1. Et donc là moins 2UN. D'accord ? Donc qu'est-ce que je fais ? Je factorise par 2. Si je factorise par 2, j'aurai 2 facteurs de UN plus 1 moins UN. Donc regardez bien cette expression. Cette expression UN plus 1 moins UN, il est égal à VN. D'accord ? Donc je peux remplacer UN plus 1 moins UN par VN. D'accord ? Donc j'ai VN plus 1 qui est égal à 2VN. D'accord ? Donc si j'ai VN plus 1 qui est égal à 2VN, ça veut dire que VN est une suite géométrique de raison 2. N'est-ce pas ? Donc ça veut dire que VN est une suite géométrique de raison Q est égale à 2. Donc je ne peux pas écrire parce que je n'ai pas assez d'espace, mais normalement si j'explique, vous allez comprendre. Donc ça veut dire que si on répond bien à la question, on écrit que VN est une suite géométrique de raison 2. Puisqu'on a exprimé VN plus 1 en fonction de VN. Et 2 est une constante, donc un réel, n'est-ce pas ? Donc on a répondu à la première question. Donc là, bon, je vais l'écrire quand même. Donc VN est une suite géométrique de raison Q est égale à 2. Donc on peut calculer le premier terme d'ailleurs. Donc le premier terme V0. Donc on précise la raison. Donc j'ai précisé la raison et le premier terme. Le premier terme V0, pour calculer V0, je fais quoi ? Je remplace N par 0 dans cette expression. Donc V0, ça fait quoi ? Donc ça fait U1 moins U0. Donc ça fait U1 moins U0. Et U1, on a dit qu'il est égal à 2. D'accord ? Et U0, d'après l'hypothèse de départ, il est égal à 1. Donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1. D'accord ? Donc j'ai VN qui est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme V0 qui est égale à 1. D'accord ? Donc je passe à la deuxième question. Donc la deuxième question. On vous demande d'exprimer VN en fonction de N. D'accord ? Donc on vous demande d'exprimer VN en fonction de N. D'accord ? Donc j'ai VN qui est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme V0 qui est égale à 1. Donc qu'est-ce que je fais ? Je peux écrire que VN est égale à la raison Q à la puissance N fois V0. Donc j'ai la raison Q qui est égale à 2. Donc je peux remplacer Q par 2. Donc 2 à la puissance N fois V0. V0, on a dit que c'est égal à 1. Donc on a VN qui est égale à 2 à la puissance N. N'est-ce pas ? Donc j'ai VN qui est égale à 2 à la puissance N. Voilà. Donc on a répondu à la deuxième question. Donc à la troisième question, on vous demande de calculer la somme SN. Donc troisième question. On vous demande de calculer SN. Donc c'est la somme des cas variantes de 0 jusqu'à N moins 1 des VK. D'accord ? Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc qu'est-ce que je fais ? SN qui est égale à la somme des cas variantes de 0 jusqu'à N moins 1 des VK. Ça c'est quoi ? C'est V0 plus V1 plus V2 plus etc. plus VN moins 1. Donc là, si vous voyez SN, c'est égal à ça. Donc si on étale la somme, ça fait ça. D'accord ? Ça fait cette expression. Donc cette somme, c'est la somme des N premiers termes. Je dis bien N premiers termes. Parce que de 0 jusqu'à N moins 1, il y a N termes. De 0 jusqu'à N moins 1, il y a N termes. Pour connaître le nombre de termes, qu'est-ce que je fais ? Je prends l'indice du dernier terme, moins l'indice du premier terme, plus 1. Donc je disais que de N moins 1 à 0, il y a N termes. D'accord ? Donc pour le déterminer, excusez-moi, vous m'avez interrompu avec mon téléphone là tout à l'heure. Donc pour connaître le nombre de termes, vous prenez l'indice du dernier terme, moins l'indice du premier terme, et vous ajoutez plus 1. Donc l'indice du dernier terme, c'est N moins 1, et l'indice du premier terme, c'est 0. Ensuite, vous ajoutez plus 1. Donc là, plus moins 1 et plus 1, ça fait 0. Donc il va rester N. Donc le nombre de termes, c'est comme ça qu'on le détermine. D'accord ? De 1 jusqu'à N, par exemple, il y a N termes. Parce que vous ferez N moins 1 plus 1, donc ça fait N. D'accord ? Donc SN, c'est quoi ? SN, c'est la somme des termes, des N premiers termes d'une suite géométrique de raison 2 et de premier terme V0. Donc ça, c'est quoi ? C'est égal à quoi ? Donc c'est V0 qui multiplie 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins Q. Donc c'est la somme des N premiers termes d'une suite géométrique de premier terme V0 et de raison 2. D'accord ? Donc V0, il est égal à 1. 1 moins la raison Q, ça fait 2, donc 2 à la puissance N sur 1 moins 2. Et donc si je simplifie l'expression, j'aurai SN qui est égal à 1 moins 2 à la puissance N sur 1 moins 2, ça fait moins 1. Et si je le fais remonter en haut, j'aurai 2 à la puissance N moins 1. D'accord ? Donc on continue avec la quatrième question. Bon, on m'appelle, mais c'est pas grave, je vais répondre après. Donc à la quatrième question, on vous demande de calculer UN en fonction de N. Donc UN en fonction de N. D'accord ? Donc on vous demande de calculer UN en fonction de N. À la quatrième question, donc qu'est-ce que je fais ? Vous avez SN qui est égal à la somme des cas variant de 0 à N moins 1 de VK, n'est-ce pas ? Mais n'oubliez pas qu'en rappel, que VN, ça fait UN plus 1 moins UN. D'accord ? Donc je crois que c'est ça. UN plus 1 moins UN. Donc ça veut dire que SN, ça fait quoi ? C'est la somme des cas variant de 0 jusqu'à N moins 1. Les VK, donc là j'ai N. Donc si je remplace le cas par N, qu'est-ce que j'aurai ? Donc c'est la somme des UK plus 1 moins UK. D'accord ? Donc ça c'est égal à quoi ? Ça c'est égal à quoi ? C'est la différence entre deux termes consécutifs. Donc si K est égal à 0, j'aurai U1 moins U0. Si K est égal à 2, E1 du moins, donc ça fait U2 moins U1. Donc plus, etc. Si K est égal à N moins 1, j'aurai U1 ici. Et là j'aurai U1 moins 1. N'est-ce pas ? Donc c'est une somme télescopique, comme on dit. Télescopique ou Télex, je ne sais pas. Donc ça fait quoi ? Donc j'ai moins U0. Là vous verrez que ce terme-là, je vais le marquer en bleu pour que vous puissiez bien le voir. Donc vous allez voir que ce terme-là et ce terme-là vont se simplifier. Ce terme-là et le terme qui va venir ici vont se simplifier. Donc ce terme-là et le terme qui doit être là vont se simplifier. Donc il va rester quoi ? Il va rester le dernier terme moins le premier terme. Donc il va rester UN moins U0. D'accord ? Donc vous avez calculé que SN, à la troisième question, que SN est égal à 2 à la puissance N moins 1. Donc SN, je l'ai remplacé par son expression à la troisième question, n'est-ce pas ? D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Donc je peux tirer UN. Donc ça fait 2 à la puissance N moins 1 plus U0. Or U0, on a dit qu'il est égal à 1. D'accord ? Donc ça veut dire que ça, c'est égal à 2 à la puissance N moins 1 plus 1. Et là, ça fait 0. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc ça veut dire que UN est égal à 2 à la puissance N. D'accord ? Bon, nous arrivons au terme de la vidéo. Et pour ceux qui ont eu la patience de rester jusqu'à la fin, je vous accorde une remise exceptionnelle de 25% sur chaque annale, donc sur notre site. Je vous laisserai le lien en description. Donc vous verrez si vous visitez le lien. Si vous cliquez sur le lien, vous verrez toutes nos annales de la troisième à la terminale. Ce sont toutes des annales corrigées de mathématiques et de sciences physiques. De la troisième à la terminale. Donc si vous me contactez au 77 465 32 33 sur WhatsApp ou par appel direct, par SMS ou par WhatsApp, tout ce que vous voulez. Donc si vous cliquez sur le lien, vous pouvez sélectionner le document dont vous avez besoin. Et je vous accorde une remise de 25% sur chaque annale. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et cette promotion, elle est valable pour 72 heures. 72 heures, je dis bien. Donc passé 72 heures-là, nous allons revenir au prix normal. Donc profitez de cette promotion-là. Si vous êtes parent d'élève, achetez ces annales pour vos enfants. Et si vous êtes élève aussi, dites à vos parents de vous acheter les annales. Parce que c'est un investissement. Et l'investissement le plus sûr, c'est l'investissement sur soi. Donc profitez de cette promotion exceptionnelle d'une remise de 25% sur toutes mes annales de mathématiques et de sciences physiques. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de la correction de la série. Merci. Sous-titrage ST' 501